Dans le cadre de la 71e édition du Grand Prix de Pau, qui se tenait à la mi-mai 2012, le programme comptait le deuxième Grand Prix électrique de Pau. Une compétition qui, comme son nom l'indique, se dédie à des voitures électriques qui, en dépit de leur silence de fonctionnement, ont assuré le spectacle. Côté matos, il s'agit des voitures qui s'affrontent en hiver sur les pistes verglacées du Trophée Andros. Des engins à deux roues motrices, à l'arrière, dont le moteur Siemens assure une puissance équivalente à environ 130 chevaux, ceci pour 800 kg. Déjà bien suffisant pour se faire plaisir sur le tracé urbain de la cité paloise. Côté participants, aussi les ingrédients mettent l'eau à la bouche. Sûr qu'avec des noms tels qu'Olivier Pernault, Franck Lagorse, Anthony Beltoise, Sohel Ayari, ou encore Adrien També et Mike Parisi, de belles passes d'armes sont à attendre. Et ce fut précisément le cas à Pau ce week-end-là, avec une victoire du fils de l'ex-pilote de F1 le samedi, après une sacrée bagarre avec Parisi, le local de l'épreuve s'imposant pour sa part le lendemain et au terme d'un week-end qui avait déjà des relents de course du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada